Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. L'utilisation technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a bien validé la configuration sur laquelle j'attirais votre attention il y a peu. Puisqu'après avoir hésité sous la zone des 5 312 points, nous avons assisté à une cassure de cette résistance qui ouvre la voie vers de nouveaux points hauts significatifs. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui repasse à la hausse. Hier nous avions déjà constaté un retournement dans les histogrammes du MACD qui passait en évolution haussière. On confirme donc aujourd'hui et le RSI revient ici dans sa zone de surachat. Du point de vue des volumes, par contre on attendait une hausse des volumes en cas justement de rupture haussière de cette zone des 5 312 points. On en manque un petit peu, on est à peine dans la moyenne des volumes des 20 précédentes séances. Donc c'est un petit peu décevant par rapport à la dynamique que nous avons donc sur la configuration actuelle avec on le voit ici une bougie empreinte d'une forte conviction qui va ici casser la bande de Bollinger supérieure. On a même une clôture à l'extérieur de cette bande de Bollinger ce qui est plutôt signe d'une force intrinsèque à ce mouvement qui a démarré donc hier. Donc par rapport à cela, le fait justement de manquer de volume est un petit sujet de déception. Malgré tout, nous avons donc une zone de résistance qui a été cassée à la hausse. Il faudra donc maintenant observer sur les prochaines séances dans le cadre d'une possibilité de consolidation si cette ancienne zone de résistance se transforme bien en support. Et tant que c'est le cas, nous avons un prochain objectif ici qui se situe à 5 390 points. Puis nous avons ensuite la zone ici des 5 449 points. Nous avions aussi une extension de Fibonacci ici que je vous ai représenté. On la voit un peu mieux sur une visualisation intraday avec notamment ici cette unité de temps 4 heures. Nous pouvons constater ici que les retracements de Fibonacci appliqués ici à cette phase de consolidation nous donnent une zone d'extension qui définit ici le prochain objectif. Zone qui se trouve d'ailleurs assez proche de la prochaine zone objectif horizontale qui se situe à 5 390 points. Donc ce niveau ici est l'objectif technique lié à justement cette précédente phase de consolidation. Extension à 161,8% de Fibonacci puis la zone des 5 390 points. Donc la zone ici des 5 312 à surveiller dans le cas ici d'un possible retour ici à un mouvement baissier en phase de consolidation. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que demain c'est la fameuse échéance des 4 sorcières. Donc une échéance trimestrielle qui interviendra. Et on peut avoir suite à un mois qui a été fortement haussier et bien des mouvements d'ajustement qui peuvent justement provoquer un petit mouvement de consolidation qu'il soit temporaire ou pas donc lors de la séance prochaine. Donc attention à ces niveaux et attention au risque de volatilité qui existe donc pour demain dans un contexte quand même assez incertain. On l'a vu pour la Chine durant cette journée avec une volte-face de Donald Trump et tous les événements liés au Brexit dont on sent une certaine hésitation là aussi qui peut dans le cas de certaines décisions provoquer une certaine volatilité. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique on a assez peu d'occurrence pour étayer cette configuration technique. Sachez que la probabilité est plutôt baissière mais encore une fois par manque d'occurrence on ne pourra pas valider cette configuration statistique. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous rappelle que demain c'est trading live à partir de 14h et donc nous assisterons à l'échéance trimestrielle des contrats du CAC 40 qui aura lieu à 16h. Je vous attends nombreux c'est toujours à partir du chat du site boursicoté.com. En attendant je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501